C'est un festival qu'il faut comprendre et apprivoiser. Il y a un vrai discours, il y a un vrai fond, et ce n'est pas simplement la rigolade avec des autographes, c'est beaucoup plus que ça. On y apprend beaucoup de choses. Je dis souvent que nous sommes des passeurs, parfois nous sommes des passants. C'est-à-dire que nous semons une graine qui va pousser ou pas. Mais notre problème n'est pas qu'elle pousse ou pas, notre problème est de la semer. Et cette graine, c'est le savoir que nous avons. Notre rôle, c'est d'être humble, c'est de servir un art qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous, qui est le cinéma. Nous sommes concernés par le Festival de Deauville, bien sûr. Bien sûr, puisque c'est Normand. Oui, c'est un événement. Et puis c'est le deuxième plus grand festival, après celui de Cannes. C'est un événement qu'on attend chaque année avec beaucoup d'impatience. C'est une belle occasion pour flûter le cinéma, bien connu à Deauville. Et oui, c'est le secret d'un festival réussi. L'adéquation entre son thème et la ville et la région où il se déroule. Et le lien entre la Normandie et les Américains n'est plus à démontrer. C'est donc en toute logique que le cinéma américain, au début du mois de septembre, installe ses quartiers à Deauville. Et l'événement est devenu incontournable. De John Travolta à Kristen Stewart jusqu'à Michael Douglas, toutes les stars hollywoodiennes ont foulé le tapis rouge de la cité balnéaire. Et les 3700 Deauvillais devoir débarquer pas moins de 60 000 visiteurs, tous fans et spectateurs assidus. Mais combien de Normands parmi eux ? Et à quel point ces mêmes Normands sont-ils partie prenante ou au moins concernés par cette manifestation ? Je vois la trentaine, la quarantaine, donc je pense qu'ils viennent ici pour le festival. Bonjour à tous, bienvenue. Avant de passer la parole sur les parties très... ... du milieu là-bas. Un petit chou est prêt à grand chose. Voilà, et après tu vas le retirer là-bas trop où il y a la main. Tiens vers toi. La ville se transforme, moi, dans le festival parce que c'est un moment hyper important, d'abord parce que c'est un moment qui prolonge la saison. Parce qu'on nous semble partenaires de l'Office du tourisme. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dans la livraison, je commence par le Royal, je poursuis avec l'Hôtel du Golfe et je termine par l'Hôtel du Normandie. Pendant le festival, on livre un peu plus de produits spécifiques, tels que des pains aux graines, figues, oranges, c'est des produits un peu plus élaborés. On ne voit jamais de vedette à cette heure-là, parce que l'heure où on livre, je pense qu'elle dorme encore, ils sont comme tout le monde. Je suis d'origine normande, fier de l'être. J'ai toujours vécu en Normandie, mes parents sont normands, c'est une région que j'aime bien et que je me plais bien. La première fois que j'ai entendu parler du festival, de Deauville, je devais avoir 15 ans, 15, 16 ans. C'était des stars à l'appel. C'était une semaine, mais une semaine intense. Hier, je vous ai fait envoyer le trombinoscope des personnalités ainsi que le déroulé de la journée. Comme je vous ai dit, tous les jours, vous aurez un déroulé de la journée, un trombinoscope avec le rapport de garde. Je suis mis les souhaits pour le festival et pour passer un week-end avec mon épouse et il m'a fini. Et bien, j'attends de voir Vanessa Paradis. Quand je suis venue au festival de Deauville il y a quelques années, j'ai vu Sarah Jessica Parker, Catherine Deneuve. J'avais joué un peu les paparazzi, j'avais fait une très belle photo de Michael Dougas. Et j'avais vu arriver Cate Blanchette. Cate Blanchette dans sa limousine, oh là là, c'était une belle apparition. Bonjour madame. Pour ce qu'elle représente, voilà, par rapport au cinéma. Bonsoir mesdames et messieurs. On behalf of the entire Douglass family, I want to thank the Deauville Film Festival for this honor of celebrating our father, Kirk Douglass. So I thank you so much, Deauville, for all your support from my father, for all you've done for the Douglass family over the years. And I wish you, since 1975, this festival is going on. And I'm wishing you another 75 years. Love and support from my entire family to all of you. Have a wonderful festival. Thank you. Je déclare donc ouverte la 46e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Et c'est la fête depuis 1975. Crééé par Lionel Chouchant et André Halimi, le Festival du film américain de Deauville a rendu hommage à toutes les légendes du cinéma US. Les organisateurs avaient alors à cœur de transformer la ville en une gigantesque attraction hollywoodienne, génératrice d'inoubliables souvenirs avec des stars qui riaient de tout avec tout le monde. D'aucuns appellerait cela le bon vieux temps. On peut aussi parler d'une autre époque. Le premier grand souvenir d'interview, c'est Michael Douglas. Il arrive à l'hôtel du Golfe en hélicoptère. Il se pose. Et d'autres. Moi, j'ai vu un combat de cow-boys et d'indiens dans les rues de Deauville pour accompagner la promo d'un western. Enfin, c'était extraordinaire. Et des choses comme ça, tout au début, il y en avait pas mal. Les boîtes de prod dégorgeaient d'argent, si je puis dire. C'est moins vrai aujourd'hui, comme vous savez. Et donc, c'est vrai qu'il y a moins d'animation. En revanche, le caractère bon enfant du festival s'est maintenu. Mon premier festival, c'était à l'hôtel du Golfe. Principalement avec un jury français, toujours, de façon à ce qu'il y ait un pont entre la France et les Etats-Unis. Un pont entre les planches et New York. Mon premier festival, c'était à l'hôtel du Golfe. Il y a eu une bascule avec l'arrivée de Bruno Barne en tant que directeur. Qui a un œil très pointu, très précis, qui est un fan de la mise en scène. Le moindre commerce pour faire du shopping, et ça va bien plus loin. J'aime bien les films américains, déjà. C'est quelque chose de sympa sur la côte, et c'est quelque chose de bien pour la ville, je pense. Alors ça a un petit impact malgré tout, parce qu'on a quand même du monde qui vient de Deauville, et qui en profite justement pour venir visiter Honfleur et ses alentours. Donc c'est cool, ouais. Puisque tout le monde était là. Tout le monde était là, oui. La crise sanitaire ayant supprimé le festival de Cannes, celui-ci a exceptionnellement collé sa sélection à celle de Deauville, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Oui, je suis là pour voir les gens arriver sur le tapis rouge. Je n'étais jamais venu encore, et c'est l'occasion d'y venir. Et en plus, plus tard, j'aimerais bien travailler dans l'événementiel, donc c'est l'occasion aussi de voir un événement de grande ampleur. Et Louise comme moi, si on pouvait faire une carrière dedans, ça serait... Moi j'écris, lui il veut jouer. Ça serait un rêve, ça serait incroyable. C'est pour ça que dans quelques années, il faut revenir et on sera derrière des criages. On sera là-bas. Les gens, ils nous prendront en photo. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, donc je pense que ça les forme aussi à la qualité d'écriture. Il y a une certaine exigence, je pense, quand on vient d'Auville, aussi bien en tant que journaliste qu'en tant que public. Bon, Trump a quitté la Maison Blanche. Le cinéma américain ne manquera sans doute pas de raconter les effets secondaires de cette présidence, fidèle à sa réputation de raconter la société en temps réel. Une thématique parmi bien d'autres qui promettent des films passionnants à coup sûr présentés au festival de Deauville. Une manifestation incontournable qui, on l'a vu, fait partie intégrante de la région, ne serait-ce qu'à travers celles et ceux qui œuvrent au bon déroulement de l'événement, en majeure partie normands et fiers de l'être. Et tandis que les stars signent des autographes et foulent le tapis rouge, les normands vont au cinéma et s'en organisent d'un événement aux répercussions mondiales où le glamour le partage à l'art, pour le meilleur et pour longtemps. Le cinéma Le cinéma Le cinéma Le cinéma Le cinéma Le cinéma